salut à tous alors après deux semaines sans renouvellement sur notre chaîne youtube française j'avoue c'est un peu grave j'étais malade pour deux semaines j'étais pas capable de parler au micro mais en tout cas j'ai bien rétabli et je suis content de vous retrouver sur cette vidéo sur cette nouvelle vidéo voilà donc on m'a demandé de faire un texte sur ce numéro un s7 qui est apparemment un clan flancon de samsung galaxy s5 alors le s5 a fait pas mal de bus sur le net parce que là c'est du marketing c'est un produit frais de grands constructeurs internationaux blablabla mais ce f7 c'est la honte pour moi alors c'est quoi la honte c'est quand on copie une marque sans frein notamment une marque que je déteste comme samson et regardez cette concurrence entre samson et htc les laptops tous les deux les voient très très différents déjà des années sont passées et samson a évidemment décidé de rester toujours sur le vuquet plastique mais vous êtes sérieuse samson déjà cinq ans sont passés vous ne change toujours rien regardez htc le progrès ils ont fait c'est impressionnant il adore toujours le medal ça c'est du raccord et revenons sur notre moudon ce numéro un s7 m'a bien soué la gueule parce qu'il est juste un autre vulgaire clone de samson parmi des milliards de clones chinoises comment peut-on tomber si bas je comprends rien et au risque de choquer certains d'entre vous je voulais quand même exprimer au sujet de cette clon de samson s5 voilà tout ce que je pense c'est qu'il est un honteux clon donc pas de texte complet pour lui ça c'est sûr je veux juste mettre quelque chose au point des trucs qui m'énerve bien sur cette numéro un s7 parlons de son look rien de très spécial ah bah oui parce que c'est juste un clone mais pour être juste le medal ne sont pas mauvaises en plus la finition je la donne 4 sur 5 c'est vraiment pas mal foutu franchement mais tout ça je m'en fiche parce qu'ils ont choisi le faux ido à copier d'auprès de samson et ballon ce truc qui rassemble 100% à un enregistré d'emprunt sur la coque de celui de samson s5 vaut mieux qu'on oublie car c'est là pour faire du dégo mon gars ok système d'exploitation c'est une copie sans compromis tous ceux qui sont sur samson et les adotes l'interface les applications comme s note s health etc etc ils ont oublié les gestes smartscore smartpost bla 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 tous ces fonctionnalités des gadgets qui sont là pour créer des fausses envie d'achat mais vu le niveau de clonage ils sont mes respect je crois que mystique de x-man est d'accord avec moi et en fait je crois qu'il doit être fié de ce fabricant quoi pour le verrouillage d'écran je vais parler de cette reconnaissance d'emprunt il y a un moment que je croyais que c'est un vrai truc mais bon on peut tous faire des erreurs parfois gps c'est de la merde pour le texte et on avait attendu en plein air pour une termineur qu'on a et là rien s'est passé sur z device ok j'abandonne pas de stylet donc moins 50% de joie sur une copie de samson et non je vais pas l'emmerger dans l'eau pour voir si elle est étanche alors passons au sujet plus joyeux je vous propose de gagner une montre led de suto intelligente c'est plutôt sympa donc les modalités c'est tout simplement laisser n'importe quel commentaire avec le hashtag s7 c'est la honte dans la section de commentaire et on va pas faire la participation minimum cette fois ci parce que la dernière fois c'était vraiment pas top donc on va faire le dirage au sort le 5 mai et aussi on va annoncer le gagnant le jour même donc bonjour à tous mais c'est quoi ce truc là c'est tout simplement une montre led avec un bracelet en caoutchouc plus la fonctionnalité bédomètre plus greffe usb de ujkHz plus d'autres fonctionnalités très cachette mais sympa en tout cas c'est pas mal qu'on doit gagner et parlons de sa fonctionnalité bédomètre la pub n'était pas très clair sur le mot emploi et ça fait rien en fait il faut que je vous laisse explorer ok ça conclut ma petite vidéo de la haine et en espérant que vous aimez le contenu je vous souhaite également une très bonne chance pour le concours alors on se retrouve dans la prochaine vidéo bye bye ciao